Cependant, vous avez aussi suivi il y a quelques jours une vidéo qui a circulé. Un homme de service d'un pays, la France, dit qu'ils acceptent le principe que leur ambassadeur part, leur ambassadeur est parti. Et le deuxième élément sur cet aspect, c'est le départ des troupes françaises, comme vous le savez, qui sont à la base aérienne. Et aujourd'hui, ce que dit ce spécialiste en charge de la sécurité, que tout le monde a vu, que d'accord, nous allons nous organiser à déstabiliser le régional. Il l'a dit clairement, tout le monde a vu. Devant les médias locaux et internationaux, l'actuel Premier ministre de la Transition du Niger a publiquement accusé la France d'être le pays qui fournit un renseignement et des armes aux groupes terroristes qui déstabilisent le Niger. Une brillante intervention que nous vous invitons à suivre avec la plus grande attention. Cependant, vous avez aussi suivi il y a quelques jours une vidéo qui a circulé. Un homme de service d'un pays, la France, dit qu'ils acceptent le principe que leur ambassadeur part, leur ambassadeur est parti. Et le deuxième élément sur cet aspect, c'est le départ des troupes françaises, comme vous le savez, qui sont à la base aérienne. Et aujourd'hui, ce que dit ce spécialiste en charge de la sécurité, que tout le monde a vu, que d'accord, nous allons nous organiser à déstabiliser le régional. Il l'a dit clairement, tout le monde a vu. Et ils ont commencé, malheureusement, avec la complicité de certains de nos compatriotes que tout le monde connaît. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire a également apporté quelques précisions. La France était ici depuis les années 2010. Donc quand elle est arrivée, elle a commencé par envoyer des avions ici. C'est juste une base. Quelques avions pour, disait-il à l'époque, soutenir les Maliens qui étaient en difficulté. Donc en ce temps, l'autorisation leur avait été donnée de s'installer à la base aérienne avec quelques avions. Ils étaient à peine une centaine. Sur le chemin de leur repli, ils avaient émis le désir de rester au Niger. En ce temps aussi, ils ont été compris. L'autorisation leur avait été donnée à l'époque par le gouvernement en place de s'installer au Niger. Alors là, ils sont arrivés en grand nombre. Initialement, un nombre de 1500 avait été annoncé. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 3000, voire 3500. Vous êtes militaires, nous sommes militaires. Nous savons pertinemment que si vous gardez des troupes encore ici au Niger, c'est toujours dans cet esprit belliqueux pour avoir cette vérité. Alors donc, vos troupes quittent en premier. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin. Parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Donc, ils ont lu à travers cela. Que ça ne les arrange pas certainement. Parce que nous aussi, nous avons pressenti qu'ils avaient des intentions malveillantes. Ils saisissent la balle au bon pour dire, « Ben non, nous, on va partir avec l'aviation. » Donc, tout le contraire de ce qu'on a proposé. Pour vous dire que ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Leur logique est simple. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Faire en sorte que les Nigériens s'entre-déchirent entre eux. En créant la Chialie, en créant la Zizanie. En créant l'émoi. Au courant de ces deux dernières semaines, nous avons connu une attaque au niveau de Kandaji. L'objectif affiché à ce niveau, c'était de détruire cet ouvrage. Et tout ce qui va avec. Pour faire en sorte que ceux qui sont en train de construire ce barrage-là décident d'arrêter et de ramener le programme nigérien à zéro. Nous avons connu des pertes, des voyants soldats qui sont tombés et qui ont empêché justement à ces assainants-là d'atteindre leurs objectifs. pour faire en sorte que ceux qui sont en train de construire ce barrage-là. Merci.